Musique Bienvenue au rendez-vous de l'actualité africaine sur Toute TV Africa. La patrie ou la mort nous vaincrons. Cette devise introduite au Burkina Faso par l'ancien président Thomas Sankara dans les années 80 résonnera de nouveau dans le pays. Elle remplacera l'actuelle devise qui est « Unité, progrès, justice ». La décision a été prise au Conseil des ministres ce 21 août 2024 à travers l'adoption de deux avant-projets de loi visant à réviser la constitution du pays. Endaso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice, a indiqué que cette résolution de changement de devise a pour but de renforcer le sentiment patriotique et de faire revivre la flamme de l'engagement citoyen. Il estime également que cette flamme éclaire la marche du peuple burkinabé vers l'horizon du bonheur. Ce projet de loi sera soumis à cet effet à l'approbation de l'Assemblée législative de transition. Cette devise utilisée par Che Guevara du Cuba puis par Thomas Sankara du Burkina Faso est un slogan de plusieurs mouvements révolutionnaires à travers l'histoire et les époques. Elle exprime ainsi un fort sentiment de dévouement envers la patrie et la volonté de triompher malgré les défis même au prix ultime de la vie. Cette décision de retour à cette ancienne devise abandonnée officiellement en Burkina Faso en 1997 intervient au moment où le pays est à un tournant décisif de son histoire dans la lutte pour la souveraineté dans tous les domaines. Notons que lors du Conseil des ministres, en plus de la modification de cette devise, les autorités burkinabés veulent mettre en place des dispositions pour l'adhésion du pays à une éventuelle confédération, fédération ou union d'État. Le Malais et la Russie continuent d'oeuvrer pour le renforcement de leur coopération sur plusieurs plans. Grâce à l'appui de Moscou, Bamako compte désormais renforcer davantage ses capacités spatiales. Dans cette lignée, des spécialistes africains de l'industrie spatiale, dont des Maliens étaient à l'université d'été, organisés à l'Institut de l'aviation de Moscou pour parfaire leurs connaissances. Ils utiliseront leur formation sur les satellites dans plusieurs domaines, notamment à surveiller leur territoire, éliminer les ennemis précisément aux frontières, surveiller la dégradation des ressources et mieux anticiper les catastrophes climatiques. On sait que la Russie est pionnière dans le domaine de l'exploration spatiale. À travers cette coopération, nous allons réellement obtenir des ressources humaines et bien entendu, ça ne s'arrêtera pas là. Ce sera donc une formation continue. Les programmes spatiaux sont importants pour la gestion des ressources naturelles du pays. La vision synoptique des satellites est importante. Le continent africain regorge de ressources, mais qui ne sont pas connues, je dirais même pas à 30%. Donc là, nous avons besoin de connaître ces ressources-là. C'est important à indiquer un expert. Les experts de trois pays africains, dont l'Angola, le Mali et l'Afrique du Sud, ont pris part à cette rencontre, ouverte en Russie le 12 août 2024 pour une durée d'un mois. Elle a été organisée avec le concours de l'agence spatiale russe Roscosmos. Ruborkine Faso, il sont plusieurs personnes à sortir dans les rues ce 22 août 2024 pour dénoncer le communiqué de l'intersyndicale des magistrats. Dans une note, ce 15 août 2024, l'intersyndicale s'était opposée à la décision des autorités du pays visant à réquisitionner certains magistrats pour des opérations de sécurisation du territoire auprès du groupement des forces de sécurisation du Nord GFSN à Kaya. Pour la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, ces magistrats ne doivent pas s'opposer à cette décision. L'association a alors organisé une manifestation pour inviter ces magistrats à agir pour l'intérêt supérieur de la nation. La coordination estime que la reconquête du territoire ne peut se faire sans une mobilisation de tous les Burkinabés. Les raisons avancées par les magistrats, notamment celles liées à leurs fonctions, pour contester les réquisitions les concernant ne sont pas valables. Et comme si elles voulaient mettre de l'ordre dans la maison, elles exigent l'adhésion de tous les magistrats à la nouvelle réforme sur la magistrature adoptée en octobre 2023, a indiqué la coordination. Notons que certains magistrats burkinabés ont été réquisitionnés pour les opérations de sécurisation du territoire national du 14 août 2024 au 13 novembre 2024, avec possibilité de renouvellement. Plus de vacances à l'étranger pour les ministres gabonais. Dans un communiqué, le président de transition du Gabon, Chris Oligi Nguema, a interdit aux ministres de voyager durant leurs vacances d'un mois. L'objectif est de les amener à rester proches des populations pour mieux écouter leurs doléances et s'impréguer de leurs conditions de vie. Selon l'annonce, des déceptions ne seront autorisées que pour des raisons de force majeure ou de santé et uniquement sur accord explicite du président. Une décision qui intervient au moment où le Gabon traverse des difficultés économiques atroces. Cette décision vise également à réduire les dépenses et permettra d'alléger les dépenses publiques. Elle est saluée par nombreux et vient relancer le débat sur les voyages coûteux des membres du gouvernement à l'étranger, souvent vers des destinations prestigieuses. Au Mali, l'armée a annoncé la neutralisation de plusieurs terroristes au centre du pays dans la nuit du 21 au 22 août 2024. Selon les informations, la population a alerté l'armée sur un vol massif d'animaux par les terroristes dans certaines localités. La promptitude des soldats avec l'appui des vecteurs aériens a permis de neutraliser plusieurs d'entre eux. Le bétail a été également récupéré et restitué aux propriétaires. C'est tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada